Musique Cérémonie officielle d'installation du Parlement des Jeunes par le Président de l'Assemblée Nationale. Cette deuxième législature est composée de 113 députés juniors. Musique Le Centre de Santé intégré de Madina a servi de cadre au lancement du projet d'accompagnement des femmes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH SIDA, cérémonie présidée par la Première Dame Haja Esata Issoufou. Tournée ministérielle d'information sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, plusieurs membres du gouvernement sont au terme de cette mission. Monsieur, Mesdames, Bonsoir. La deuxième législature du Parlement des Jeunes, officiellement installée ce matin par le Président de l'Assemblée Nationale à Mamadou, composée de 113 députés juniors, dont 54 filles, issues des 8 régions du pays, ce Parlement junior a un mandat de 2 ans. Sidi Koua Abdu, Mamoudou Idrissa. C'est au palais des congrès de Niamey que le Président de l'Assemblée Nationale à Mamadou a procédé ce matin à l'installation de la deuxième législature du Parlement des Jeunes du Niger, au titre de la 7ème République. 113 députés juniors, dont 54 filles, tous âgées de 15 à 17 ans, venues des différents établissements scolaires du pays et sélectionnés sous la base du mérite et des efforts académiques. Une initiation au leadership, à la responsabilité et aux droits et devoirs du citoyen, car la jeunesse constitue l'avenir du pays. Le réseau parlementaire nigérien sur la question relative au Parlement des Jeunes et la protection de l'enfant a été créé par l'arrêté numéro 02, PNA, du 25 avril 2001. Depuis sa création, le réseau a œuvré pour l'encadrement du Parlement des Jeunes du Niger avec l'appui technique du personnel de l'Assemblée Nationale. Ainsi, de 2001 à ce jour, six mandatures du Parlement junior se sont succédées et le réseau a organisé plusieurs sessions de travail dans toutes les régions du Niger. Ces sessions délocalisées ont permis à plus de 300 jeunes nigériens d'être initiés à l'apprentissage de la démocratie, le développement du centre de la responsabilité sociale des jeunes, la participation active des jeunes à la promotion de leurs droits et de leurs devoirs. Les jeunes scolaires des huit régions du pays regroupés dans cette institution junior pour un mandat de deux ans seront formés sur divers thèmes, dont notamment la corruption, la protection de l'enfant, la démocratie et l'état de droit. Cette institution n'est rien d'autre qu'une école de la vie, a déclaré le présent de l'Assemblée Nationale Hamah Madou qu'il leur a prodigué les sages conseils. Le Parlement des jeunes, comme le Parlement senior, est une émanation du peuple parce que ce sont des élèves qui ont été choisis parmi leurs camarades, le peuple nigérien d'aujourd'hui et de demain. et ce Parlement regroupe les jeunes élèves de toutes les régions de notre pays. Elle est à ce titre, en plus d'être une nécessité institutionnelle, une exigence de l'apprentissage de la vie démocratique et sociale. C'est en quelque sorte une prolongation de l'école où se transmet les valeurs de société et de civilisation aux jeunes générations. Car c'est sûrement du côté de ces valeurs, ces valeurs que sont la justice, la vérité et le bien, que se trouve l'existence de l'être humain, dont la vie ne se réduit pas seulement à satisfaire des besoins mécaniques, biologiques, une existence dans laquelle on ne s'interdit rien. C'est pourquoi l'Assemblée des jeunes peut être considérée comme une école de la vie tout court où les valeurs positives de la communauté, celles de l'égalité et du respect de la différence, ainsi que des principes cardinaux de la démocratie sont enseignés. L'institution du Parlement des jeunes n'est donc ni une perte de temps pour les scolaires qui doivent continuer à cultiver l'assiduité et la ponctualité aux heures de cours, ni un caprice pour le législateur nigérien. Car un État qui ne forme pas sa jeunesse ne peut garantir l'avenir et de cette jeunesse et de ce pays. Votre présence ici, dans cette auguste institution, n'est donc ni une promenade de santé, ni le fruit du hasard. Pendant les deux ans qui vont suivre, vous travaillez avec des frères et soeurs venus de toutes les régions de notre pays, avec souvent une langue et une culture différentes de la vôtre. Votre nouvelle vie parlementaire vous appelle donc à la découverte de l'autre, à l'acceptation et au respect de la différence, chose indispensable à la réussite de votre mission, tout comme, de manière plus générale, à l'édification d'une société unie indivisible et à même de relever tous les défis qui se posent à elle. L'apprentissage de la procédure parlementaire, l'acquisition de la culture de la paix et de la tolérance par les jeunes, leur sens de la responsabilité sociale, ainsi que leur participation à la promotion de leurs droits et leurs devoirs, ainsi que la mise en oeuvre de plans d'action relatifs à l'épanouissement de la jeunesse, en particulier dans les domaines de la santé, l'éducation et la formation, seront les objectifs principaux du mandat qui s'ouvre devant vous. Vous serez donc les dignes représentants et les ambassadeurs de toute la jeunesse nigérienne, au nom de laquelle vous aurez à légiférer. Le Parlement des jeunes nigériens, désormais installé, le président de l'Assemblée nationale à Mahamadou, leur a réitéré son soutien et celui du Parlement seigneur et les a exhortés à travailler et à cultiver l'esprit de la démocratie. La première dame, Aja Esata Issoufou, a présidé ce matin au CSI Madina la cérémonie de lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH SIDA. Ce projet vise à impulser un changement positif dans la prise en charge des ISD VIH SIDA. Sani Issouf, Marema Daku. Selon l'enquête démographique et de santé au Niger de 2006, la situation de l'infection à VIH au niveau de la population féminine et particulièrement chez les femmes enceintes, restent et demeurent encore préoccupantes. Une des raisons d'ailleurs ayant conduit la marraine de la lutte contre les SIDA, la première dame, Aja Esata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meyer, a mobilisé des fonds auprès des partenaires techniques et financiers afin de mener des campagnes de proximité. Des campagnes dont la présente cérémonie marque le lancement officiel au niveau de la ville de Niamey. C'est consciente du rôle d'un bon continuum de soins des femmes enceintes que j'ai accepté de porter ce projet afin de permettre l'identification des grossesses à risque pour un bon suivi. Comme vous le savez, dans le cadre de la prévention de la transmission du virus du VIH de la mère à l'enfant, nous avons une opportunité énorme offerte par les ARV. En effet, une femme enceinte séropositive, bien suivie, peut, 18 mois après l'accouchement, avoir un enfant sain et sauvé du virus. Cette opportunité est donc à saisir si nous voulons avoir une génération d'enfants sain, sans VIH. Alors, chères sœurs et filles, femmes enceintes ou en âge de procréer, acceptez de faire le test du VIH, acceptez de vous faire suivre par les agents de santé afin que nos enfants restent en vie. Nous avons monté ce projet pour permettre de faire un bon suivi des femmes des quartiers de Niamey autour de 22 CSI. C'est aussi pour moi une opportunité de contribuer à l'atteinte des objectifs que le Niger s'est fixé pour l'horizon 2015, notamment l'atteinte des 3-0. Je voudrais enfin informer l'assistance que la Fondation Gourivi Meilleur, que j'ai l'honneur de présider, ayant constaté certains problèmes au niveau du CSI et de la maternité Madina, a voulu apporter sa modeste contribution dans la résolution de ces problèmes. C'est ainsi qu'elle a aidé à améliorer les conditions de travail du personnel, celles de nos soeurs qui font appel au service de ces établissements et a également offert des produits et consommables médicaux. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous ceux qui nous aident à porter secours à nos frères et soeurs en difficulté. Selon le ministre de la Santé publique, 70 femmes relais seront mobilisées pour la vulgarisation de ce projet au niveau des 22 CSI de la capitale. Dans le cadre de ce projet, 70 médiatrices communautaires seront mobilisées à travers différents centres de santé intégrés de la région de Némé et ceci permettra d'améliorer d'une façon générale la demande de services de santé. Pour terminer, j'ai une pensée toute particulière à l'endroit de l'ensemble des femmes infectées par le VIH et je vous exhorte à apporter chacun à sa manière sa contribution à la réduction de nouvelles infections et l'amélioration des droits humains en matière de VIH. C'est donc par la remise officielle d'un lot de matériel et de médicaments par la première dame Aja Aïsata Yissoufou que s'est achevée cette cérémonie de lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH au niveau des CSI de Niamé. Oui, à noter qu'en marge de cette cérémonie, la première dame Aja Aïsata Yissoufou a visité les locaux du centre de santé intégré du quartier Maguina pour s'inquiéter de l'état de fonctionnement de ce centre. Aïsata Yissoufou, Marema Dako. Cette visite effectuée en marge du lancement du projet d'accompagnement des femmes enceintes pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH vise à s'inquiéter des résultats des investissements faits par la Fondation Gourivi Meilleur au sein de cette maternité mais aussi et surtout d'aller vers les femmes en vue de les inciter davantage à une meilleure fréquentation des centres de santé. Honnêtement, dans ce CSI, nous avons fait le parcours de la femme enceinte qui vient et qui suit les différents stades de la PTM. Vraiment, tout est bien organisé ici et le seul problème que je relève, c'est les femmes elles-mêmes parce qu'il faut à chaque maillon de la chaîne les traquer pour essayer de les sauver et de sauver leurs enfants. Donc, mon souhait est que ces femmes soient conscientes de l'utilité des structures qui sont mises à leur disposition. Ce qu'on peut retenir, c'est que, je vous dis, les disponibilités sont là au niveau du centre. Maintenant, il reste à convaincre les femmes et les maris surtout à accepter que ces femmes viennent se faire dépister et une fois qu'elles sont dépistées, qu'elles acceptent de suivre le traitement et une fois qu'elles ont accouché, qu'elles acceptent aussi que les enfants soient traités. Et vous avez bien entendu qu'au niveau de ce centre, on nous a dit à chaque fois qu'une femme a été suivie ou que son enfant a été suivi, l'enfant sort indemne de sida. Au bout de 18 mois, quand on fait le test, il n'a pas de sida. Et d'autre part, je voudrais quand même, par rapport à la visite, soulever un point qui concerne la condition de la femme. Nous avons eu à visiter le foyer des femmes qui viennent ici apprendre la couture, apprendre la cuisine et qui souhaiteraient même faire d'autres activités génératrices de revenus. Moi, j'encourage vraiment toutes les femmes qui sont assises et qui ne savent pas comment obtenir un franc de quoi demain sera fait, disons, j'encourage toutes ces femmes à venir dans ce centre. Parce que l'État a fait, en fait, dans tous les CSI, il y a ce genre de centre. Mais les gens ignorent l'existence de ce centre. Et la ministre de la Population a regardé, elle a pris l'engagement avec le ministre de la Santé de pallier à tout ce qui manque au niveau de ce centre. Sans nul doute que cette visite a permis à la première dame et à la délégation qui l'accompagne de toucher du doigt les réalités de ce centre de santé. Cette visite a aussi été l'occasion pour cette délégation d'avoir une idée globale de la fréquentation des centres de santé par les femmes en santé à l'étante de la ville de Niamey. Et puis, ce communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, en effet, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, par a public et privé que conformant à la loi numéro 98.05 du 29 avril 1998, instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2608 du 2 mai 2006, la journée du mercredi 25 décembre 2013, correspondant à la fête de Noël et déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. A l'occasion, justement, de la fête de Noël qui sera célébrée demain 25 novembre décembre 2013, l'archevêque du Niamey, Mgr Michel Kartategui, a adressé un message de paix et de cohésion à toute la communauté chrétienne du Niger et à la population nigérienne en général. Les évêques du Niger, unis à leur communauté chrétienne catholique, sont heureux de vous souhaiter une bonne fête de Noël à chacune et à chacun d'entre vous. La naissance merveilleuse de Jésus pour les chrétiens ou la naissance miraculeuse de chaque année par les chrétiens à Noël. Le fils de Marie est appelé aussi prince de la paix car il apporte sur notre terre la paix de Dieu en sa personne et en même temps il nous invite à être des artisans de paix. La paix qu'apporte l'enfant de Noël n'est pas la trêve des guerriers ni la victoire des vainqueurs sur les vaincus mais elle est l'aboutissement d'un chemin de réconciliation ou le pardon à la première place. Il y a quelques jours avec raison tous les regards étaient tournés vers Nelson Mandela qui fort de sa foi en Dieu a mis en acte le pardon pour une vraie réconciliation. Il a combattu le bon combat pour bâtir une société où chacun quelle que soit sa religion sa couleur de peau ses idées politiques aurait une place de choix dans l'arc-en-ciel de l'humanité. Que les pays en guerre donc laissent place aux artisans de réconciliation pour qu'advienne cette paix. Que les pays en paix laissent place aux artisans de réconciliation pour que ces pays ne connaissent jamais la guerre. Tels sont les souhaits et la prière que nous inspire le prince de la paix qui s'incarne aujourd'hui dans nos réalités. Nous ne pouvons pas nous réjouir sans rejoindre par nos gestes de solidarité ceux et celles qui sont dans l'obscurité de la maladie, de la prison, de l'exil, de la captivité ou de la barbarie. Bonne et heureuse fête de Noël à toutes et à tous. Mission gouvernementale d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Le ministre de l'Agriculture Abdoulabou a mis à profit chaque étape de son déplacement pour échanger avec les chefs traditionnels sur certaines questions de l'heure. Ali Abou, Gherba Moumane, Kabirou. Près d'une semaine durant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture a sillonné la région de Zander où il s'est inquiété largement sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Au occasion pour le ministre Abdoulabou à chaque entité visitée de rencontrer les chefs traditionnels dépositeurs et garants des richesses et patrimoines légués depuis les temps immémoriaux pour aborder et échanger avec eux sur des questions hautement importantes concourantes au développement du pays. Il s'agit notamment de questions politiques de l'heure touchant surtout l'aspect sécuritaire, sécurité, sans laquelle il ne peut y avoir de développement. Ainsi, la République et le Premier ministre Brigitte Raffini, le ministre d'État devait tout d'abord réitérer à chacun de ses chefs de canton toute la gratitude du gouvernement pour les efforts sans cesse croissants qu'il déploie dans l'encompagnement du programme de renaissance dans le volet sécurité occupé une place de choix. La paix, la quiétude sociale, la stabilité devait préciser Abdoulabou, sont des vertus cardinales à renforcer et à dynamiser. Aussi, a-t-il renchéri, en tant que leader et représentant de la population, les chefs doivent avoir l'œil sur tous ceux qui tournent autour d'eux. Ils doivent être informés quotidiennement et en permanence sur toutes les questions touchant leur terroir. Occasion pour Abdoulabou de revenir sur les patries mixtes des forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, sillonnent toutes les contrées du pays pour assurer la paix, la tranquillité des paisibles citoyens et qui doivent, autant que faire se paix, être soutenus et appuyés par la population par notamment des informations. D'autres sujets non moins importants ont été discutés à travers cette série d'échanges avec les chefs traditionnels, notamment le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, la stabilité, la situation sociale qui d'ailleurs est calme dans tous les pays. Occasion pour les chefs traditionnels de demander au ministre Abdoulabou de transmettre leur vice-remerciement au président Issoufou Mamadou pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le bonheur des Nigériens avant de lui réitérer leur indéfectible soutien. À Diffaire, la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Marema El-Ajibrahim a présidé une rencontre d'information avant d'effectuer des visites de terrain samedi dernier dans le département de Ménisroa qui a constitué la dernière étape de sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. La synthèse avec Mohamed Ali et Abdrahman Maazou. Une rencontre d'information autour de la délégation ministérielle pour éclairer les représentants de couches socioprofessionnelles du département de Ménisroa sur la mise en œuvre du programme de la renaissance du Niger et son environnement politique et sécuritaire. La ministre Mariam El-Ajibrahim a énuméré secteur après secteur les réalisations entreprises à travers les deux principales déclinaisons de ce programme à savoir l'initiative 3N et le plan de développement économique et social qui a reçu l'approbation à la fois de la communauté de bailleurs de fonds et de la majorité écrasante de l'Assemblée nationale. Ces réalisations qui portent tout aussi bien sur la construction des infrastructures et ouvrages d'intérêt public que sur les divers appuis apportés aux agriculteurs et aux pasteurs se poursuivent à indiquer la ministre de l'Enseignement primaire. En réaction à cette intervention, plusieurs participants ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction, poser des questions ou faire des observations. Au terme des réponses et éclairages sous ces camas apportés par le gouverneur de la région et les cadres techniques de l'EDIFA, la ministre Mariam El-Haye Ibrahim a conclu cette rencontre en demandant aux populations de Main-Essorwa de s'impliquer dans le renforcement du climat de paix et de cohésion sociale par la vigilance au plan de la sécurité et en minimisant et transcendant l'éclivage politicien. C'est la condition sine qua non pour la réussite des chantiers en cours dans ce qui était au programme de la délégation ministériel. Un puits pastoral de 30 mètres de profondeur, il fait partie d'un programme de la CBLT, la commission du bassin du Lac-Tiat, de quatre puits dans le département de Main-Essorwa. Dans ce même programme, il est prévu la réalisation d'un couloir de transhumance de 100 kilomètres. Autre chantier, un bloc de six classes dans la commune urbaine de Main-Essorwa, le chantier au stade de finition. Par contre, dans ce même département, les niveaux d'exécution de nombreuses autres classes accusent un retard considérable. La ministre de l'Enseignement primaire a réuni à différents ensembles des entrepreneurs bénéficiaires de ces chantiers pour échanger avec eux sur les difficultés rencontrées et les moyens de donner un coup d'accélérateur aux travaux. Le ministre Abdou Mani a bouclé hier par les départements d'Agué et Gazawa sa mission d'évaluation de la campagne agro-synfo-pastoral et hydraulique 2013 dans la région de Maradi. Dans ce département, le ministre et sa délégation ont effectué plusieurs visites. Les détails avec Raïla Tuchébou et Sanousi Garb. Les sorties massives des populations rurales des différents départements de la région de Maradi pour écouter le message de la mission conduite par le ministre Abdou Mani témoignent si besoin est de leur adhésion sans faille à la politique de renaissance prônée par les autorités de la 7e République. Ces populations des différents départements de la région de Maradi ont affirmé et confirmé aux membres de la délégation qu'elles reçoivent périodiquement depuis 3 ans des aides multiples et multiformes de la part de l'État pour une amélioration de leurs conditions de vie. Ces appuis ont pour nom distribution gratuite et ou vente à prix modérés de vivres, les compléments nutritifs pour bétail, la distribution gratuite de chèvres aux femmes, des sémences et matériels aratoires pour les cultures irriguées, des mini-adductions d'eau potable depuis pastoraux et agricoles et la construction de salles de classe. Fort de ces réalisations inestimables, les 20 populations de Maradi ont demandé aux ministres de transmettre leur gratitude au président Isufou Mahamadou et au gouvernement. C'est en effet une marque d'attention à leur égard. La satisfaction est également lisible lors des entretiens avec les différents chefs coutumiers de la région de Maradi qui ont tous reconnu que le monde rural du Niger bénéficie aujourd'hui d'une attention particulière pendant les trois années de gestion des autorités actuelles. Cependant, il faut noter que ces populations ont souhaité la poursuite de ces efforts pour faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Niger et permettre à l'État d'orienter ses actions vers d'autres secteurs non moins importants pour un développement harmonieux du Niger. La dernière étape du périple de la mission ministérielle Gazawa et Agui. Ici, comme pour les précédentes étapes, Abdou Mani a un motif de satisfaction. Nous avons conduit sur le site de récupération des terres où nous avons 750 personnes qui travaillent sur ce site-là dont 270 femmes et 500 hommes. L'État a injecté à peu près 49,5 millions pour récupérer une superficie d'à peu près de 400 hectares. Ce qu'il faut retenir de cette étape, c'est que la population a non plus seulement bénéficié de l'apport financier de l'État, mais aussi la population a beaucoup aimé ce projet parce que c'est un projet qui a permis de garder leur mari à la maison. C'est-à-dire c'est un projet qui a contribué à l'éradication complète de l'exode rural au niveau de ce village. La deuxième étape nous a conduit dans un centre de culture griguée. et dans ce centre-là, nous avons procédé à la distribution de 9 tonnes de pommes de terre que l'État a mis à la disposition d'un certain nombre de groupements de villages, de coopératives et chaque coopérative a bénéficié de 100 kg de pommes de terre à titre de sémence. Et je pense que d'ici des jours à venir, cette zone, les travaux vont bien très bientôt démarrer à la grande satisfaction de la population. Notez enfin que tout au long de cette mission, le ministre Abdoumani a demandé aux leaders religieux d'implorer Allah le Tout-Puissant dans leur prière afin qu'il descende sa miséricorde, sa clémence et sa bénédiction sur notre pays et que la cohésion sociale soit davantage renforcée entre Nigériens. A-t-il avéré la mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assénissement Ouassalki Boukari était samedi dernier dans le département de Bankilare et Tira. Zakari Maman, Jibonu. Le meeting organisé à Bankilare comme dans les étapes précédentes aura permis à la mission du ministre de l'Hydraulique et de l'Assénissement d'entretenir la population des questions relatives à la vie de la nation. Ainsi, intervenant peu après le maire de la commune, le gouverneur de la région, Jabri Hassimi, a axé son intervention sur la question sécuritaire particulièrement dans le nord de la région. Passons pour le gouverneur de rappeler à la population que la sécurité des personnes et leurs biens constitue une priorité de priorité du président Yissoufou. De ce fait, d'importants moyens sont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour accomplir leurs missions à travers notamment les patrules mixtes régulièrement organisées au niveau des députés.